Alors bonjour, je m'appelle Lance Loge, j'ai 17 ans, je viens du lycée Choiseul de Tours et je suis actuellement en première année de classe prépa scientifique au lycée Descartes de Tours. En terminale j'étais un assez bon élève, j'avais 16-17 de moyen général, j'avais un travail qui était régulier, une bonne organisation et donc en décembre mon prof de maths m'a conseillé de faire une classe prépa scientifique parce qu'il voyait que j'avais le niveau et les capacités. Donc j'ai postulé pour celle de Descartes qui était dans la même ville où je suis encore actuellement et donc j'ai été pris assez rapidement en une semaine ou deux semaines parce que j'avais un bon dossier, j'avais de bonnes appréciations, de bons résultats dans à peu près toutes les matières en fait, j'avais de bons résultats dans les sciences mais aussi dans les langues qui est très important et en français, j'ai même fait un bac binational en italien donc voilà c'est ce qui m'a permis d'accéder assez facilement au prépa de Descartes. Au niveau de mon projet professionnel j'ai une idée assez vague, il y a des secteurs qui m'intéressent comme celui de l'aéronautique ou de la défense, aussi récemment j'ai découvert le métier d'ingénieur du son qui m'intéresse vraiment. Donc de toute façon mon professeur de maths m'avait rassuré en me disant que mon projet allait s'affiner au cours des années de prépa et que j'allais avoir une idée de plus en plus précise de ce que je vais faire dans le futur. J'avais aussi fait le projet ingénieur toi aussi en terminale, ce qui m'a permis de découvrir vraiment ce domaine que je ne connaissais pas vraiment très très bien. Donc actuellement ça fait trois mois que je suis en PCSI, donc les débuts ont été assez déstabilisants on va dire, c'est vrai que la charge de travail est intense, on a des semaines qui sont assez longues, on a l'école qui sont des euros d'une heure pour préparer les DS et puis donc c'est DS qui sont le samedi, il y a une durée de trois ou quatre heures, donc ça fait des semaines qui sont très chargées mais voilà au fur et à mesure on s'habitue vraiment et puis voilà moi j'ai encore des résultats qui sont assez moyens on va dire mais bon surtout faut pas lâcher, faut pas se démoraliser ou quoi, faut persévérer dans ce qu'on veut parce que sinon on peut pas y arriver en prépa même dans la vie en général donc voilà faut surtout pas lâcher. Au niveau de l'ambiance en prépa donc on a une classe d'environ 46 élèves, 46 étudiants, il y a une super cohésion entre les élèves, vraiment un bon groupe de classe, tout le monde s'entend très bien et voilà un bon esprit groupe il n'y a pas du tout d'esprit de compétition comme on peut entendre parfois avant d'entrer en prépa. Aussi les profs sont super intéressants, ils sont exigeants certes parce que bon la prépa c'est quand même une fière d'excellence et d'exigence mais ils sont là aussi pour nous aider à progresser et puis ils sont à l'écoute si jamais on a des problèmes ou des difficultés qu'on aimerait aborder avec eux. Donc voilà aussi la prépa c'est un enseignement très scientifique mais il y a aussi une partie des matières périphériques comme la littérature, le français, philo et les langues aussi qui comptent beaucoup pour les concours. Il faut savoir que c'est un gros coefficient donc faut vraiment pas les négliger et on entre pas en prépa juste en étant bon dans les sciences il faut aussi avoir de bons résultats en anglais à un bon niveau parce que là vraiment c'est un niveau très élevé. Donc voilà si je devais conseiller à quelqu'un d'entrer en prépa je lui dirais qu'il faut qu'il soit prêt à rentrer, prêt à travailler mais vraiment travailler parce que il y a vraiment une marche entre le lycée et la prépa mais ça malheureusement on se rend compte qu'une fois qu'on est en prépa que les exigences sont pas du tout les mêmes. On quitte vraiment le domaine scolaire, on a des échanges adultes-adultes entre les professeurs c'est plus du tout voilà ce cadre un peu voilà très scolaire du lycée. Aussi il faut avoir une bonne organisation pour pas se laisser déborder par le travail ni déborder par, oui c'est vraiment cette charge de travail et puis aussi il faut s'organiser pour avoir du temps libre, des extras parce que c'est super important on n'est pas non plus des robots à faire que travailler toute la semaine. On a le gymnase qui est à disposition des prépas donc on essaie d'y aller régulièrement pour se viser la tête, on peut aussi aller marcher voilà et puis l'esprit de classe c'est vraiment important on passe aussi de bons moments en classe et en dehors de la classe avec les élèves on fait de super rencontres donc voilà la prépa ça permet vraiment de s'enrichir intellectuellement c'est super intéressant d'approfondir les matières scientifiques, de comprendre la physique et les maths et vraiment pas juste les survoler mais vraiment faire de vraies de vraies choses et donc voilà ça permet, la prépa permet aussi d'ouvrir des portes à de nombreuses écoles d'ingénieurs dans des domaines vraiment divers et variés.